Musique On ne lâche pas la grappe, spécial Monsanto si je puis dire, spécial Monsanto c'est beaucoup dire, nous sommes à la Villa Primrose où se déroule un tournoi de tennis, alors je me demande pourquoi le vin, l'agriculture, Monsanto ont à voir avec le tennis ? Si, parce que ceux qui jouent au tennis en général sont des bons amateurs de vin, d'agriculture raisonnée ou raisonnable, et c'est bien de leur mettre un peu la pression sur les changements nécessaires, d'où mon invité Paul-François. Merci d'être venu de votre Charente où vous travaillez, ce matin il y a quelques heures vous étiez encore sur le tracteur, vous faisiez quoi sur le tracteur ce matin à 4h ? Merci de m'inviter et merci de me donner la parole, ce matin à 4h j'étais sur un tracteur à semer des tournesols parce que je suis effectivement agriculteur céréalier dans le nord de la Charente. Alors si Paul-François est connu, un parmi beaucoup d'autres, c'est qu'il a été victime à un moment donné d'un produit vendu par Monsanto, un produit imparfait qui était défectueux, il a pu attaquer Monsanto devant les tribunaux et il vient de remporter une victoire, Paul-François, avec son association phyto-victime devant la cour d'appel de Lyon. En deux mots, dites-moi pourquoi le verdict de la cour d'appel de Lyon contre Monsanto est importantissime ? Il est important parce que cette décision montre que cette firme a caché délibérément la dangerosité de ce produit au détriment de ses clients agriculteurs qui la plupart d'entre nous ont fait confiance en ces firmes, qui nous ont apporté souvent de la solution technique avec leurs produits, sauf que là, à un moment donné, la firme ne pouvait pas ignorer la dangerosité de ce produit, qui était certes un vieux produit homologué en 1968, mais au moment des années 80 et 90, la firme savait sciemment, et elle a commercialisé sciemment ce produit parce qu'il était dangereux pour nous. Qui vous a rendu malade ? Aujourd'hui vous avez plusieurs affections qui vous touchent, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous êtes en traitement, vous êtes arrêté quelquefois, etc. Bref, vous avez poursuivi Monsanto et vous venez de remporter une victoire devant la cour d'appel. Cette victoire est un peu définitive, non ? Parce qu'ils vont peut-être faire appel en cour de cassation, mais c'est pour la forme. Ça sera pour la forme, parce que de toute façon, c'est 12 ans de combat, c'est 3 condamnations et la cour de cassation s'est déjà prononcée. Donc on est revenu devant la cour d'appel suite à une demande de la cour de cassation. Donc ça sera pour la forme, ça sera un baroud d'honneur, ça sera aussi pour me faire dépenser de l'argent et gagner du temps. Mais il ne pourra pas aujourd'hui avoir de retour en arrière. Alors étape suivante, la plus récente de votre combat, c'est que vous vous êtes présenté à l'Assemblée Générale de Bayer, la grande firme pharmaceutique qui vient de racheter Monsanto. Donc la grande firme pharmaceutique Bayer vient de racheter un fabricant de poisons et de produits défectueux. Vous avez été à l'Assemblée Générale et là, vous avez fait des rencontres tout à fait étonnantes qui, disons, nous encouragent pour l'avenir, non, un peu ? Oui, je suis allé là-bas parce qu'effectivement, Bayer a fait l'acquisition de Monsanto depuis un an et je voulais aller demander au PDG comment il comptait gérer cette entreprise qui avait vendu des poisons et le mien en l'occurrence. Alors il y a le glyphosate, mais allez, on va dire le glyphosate, il y a des études pour dire que c'est dangereux et d'autres, non. Alors on va laisser le bénéfice du doute pour l'instant, mais en l'occurrence, le produit qui m'a empoisonné, Bayer ne peut pas le nier et moi, je suis allé à la rencontre des dirigeants pour leur dire mais vous continuez à le fabriquer, vous continuez à le vendre dans les pays asiatiques, est-ce qu'il y a une moralité dans tout ça ? Et les actionnaires qui étaient présents m'ont interpellé en disant mais attendez, vous êtes en train de nous dire que nous, Bayer, on est en train de fabriquer un poison et on le vend dans les pays asiatiques, j'ai dit exactement. Bayer a eu des petits ennuis ces temps-ci parce que le cours de l'action a chuté. J'imagine que le petit actionnaire moyen, il est un peu en pétard, non, après sa direction générale ? Oui, pétard, c'est un euphémisme, mais j'étais assez surpris. Alors bien sûr, il y avait, j'allais dire, les actionnaires institutionnels qui étaient présents, mais il y avait ces familles qui ont, je pense, un couple que j'ai rencontré, troisième génération qui travaillait chez Bayer, me disant, on a mis toutes nos économies, on a travaillé dans cette entreprise parce qu'on était fiers de travailler pour Bayer et là, en quelques mois, 50%, parce que c'est 47% de baisse sur le chute du cours de l'action de Bayer, on a perdu près de 50% de nos économies et non seulement on a perdu nos économies, mais on a aussi perdu notre fierté parce qu'aujourd'hui, Bayer est attaché au nom de Monsanto et on nous traite d'empoisonneur. Et alors, en plus, il y a un de ces petits actionnaires qui a pris la parole à qui on voulait raccourcir le temps de parole et qu'est-ce qui s'est passé, là ? Là, moi, j'ai adoré cette scène parce qu'il a dit aux dirigeants, mais si tu es là, c'est parce que nous, c'est la troisième génération qui travaillons dans les usines de Bayer et on a travaillé, on a trimé dans ces usines pour que toi, tu aies un poste de PDG et qu'est-ce que tu as fait de notre entreprise ? Et tu ne vas pas me couper la parole parce que si tu es là, c'est parce que nous, on a travaillé dans ces usines et à cause de toi, on vient de perdre notre fierté et nos économies. Ça, c'est du dialogue social à l'allemande, très contradictoire, parce que la scène se passe à Bonn. À Bonn, là, au siège de Bayer. C'était quand même une expérience assez intéressante, mais j'aurais voulu que beaucoup de monde voit ce qui se passait, là, en direct, parce que cette Assemblée Générale a duré 13 heures et si vous le permettez, j'ai vu que, j'ai entendu de mes propres oreilles, la défiance parce que 92% des actionnaires l'année dernière avaient voté la confiance auprès du directoire de Bayer et cette année, 55% ont voté contre les décisions de ces dirigeants et de gens très simples, de gens modestes. Autrement dit, Bayer, grande, grande boîte pharmaceutique, est menacée et fragilisée par l'achat de Monsanto fabricant de produits défectueux. Alors, on ne va pas dire de poison, parce que sinon, on serait poursuivi pour diffamation, mais disons de produits défectueux, ce qui est le cas de celui qui vous a blessé la santé. On ne peut pas dire poison, mais on peut dire produit toxique. Produit toxique, bien. Si je vous ai invité, Paul-François, c'est parce que vous menez une bataille depuis 12 ans que vous venez de remporter une bataille, que la guerre continue, mais vous avez diversifié vos activités. On fait appel à vous maintenant. Si je vous ai invité, c'est parce qu'on est dans le département de la Gironde que TV7 s'adresse aux viticulteurs, à la viticulture, à ceux qui consomment et qui aiment le vin et les produits de l'agriculture maraîchère aussi, parce qu'il y a aussi de l'agriculture maraîchère dans cette région, dans cette grande région. Comment dire ? On a dit que la Gironde était accro aux pesticides. C'est très, très mauvais pour l'image. Et je crois que si la belle étiquette du vin de Bordeaux était entachée d'une mauvaise image, peut-être que le viticulteur moyen bordelais se sentirait moins bien dans ses baskets et sa sulfateuse quand même, non ? Je pense, en tous les cas, je ne sais pas s'ils sont accro, mais c'est vrai que les chiffres parlent par eux-mêmes. Malheureusement, la Gironde fait partie des départements ou des régions les plus utilisatrices de produits phytosanitaires, de pesticides. Oui, je vais dire juste, tout simplement, le glyphosate, les champions de la consommation, c'est le Vaucluse, la Réunion, Martinique, Gironde et le département de l'Aube. C'est-à-dire des grands produits de grande culture ou de grande viticulture sur grande surface. Mais voilà, et en venant ce matin, je regardais un peu les vignes et en arrivant, je voyais quand même, parce qu'il faut rester optimiste et je crois que mes collègues producteurs de vin ici en Gironde commencent à se poser des questions et il y a une prise de conscience. Parce que je me souviens, il y a quelques années, à cette époque, toutes les vignes étaient jaunes. Le pied des rangs était jaune. Voilà, et là, je vois aujourd'hui qu'il y a moins de glyphosate, il y a moins de désherbant. Il y a un peu plus de travail à la griffe. Et je crois que mes collègues se posent les vraies questions. Parce qu'aujourd'hui, derrière une étiquette de vin, on ne peut pas vendre du vin avec des morts. Quand je dis des morts, parce qu'il y a des viticulteurs qui sont morts de ces techniques, il y a des riverains qui sont intoxiqués, il y a les consommateurs qui sont aussi touchés, c'est un vrai problème de santé publique. Et on ne peut pas, derrière un vin, derrière une belle bouteille de vin, imaginer qu'il y ait des produits qui empoisonnent des êtres humains. Et je crois qu'il y a vraiment besoin d'une prise de conscience. En préparant cette émission, je suis tombé sur une information que j'aurais dû connaître plus tôt. On recommande aux viticulteurs de traiter ceux qui sont près des écoles ou des logements, des lotissements dans le vignoble. On leur recommande de traiter, si ma mémoire est bonne, de ne pas traiter 20 minutes avant la rentrée des classes et de traiter 20 minutes après la rentrée des classes. Ça veut bien dire quand même que le traitement comporte un risque. Et d'abord pour celui qui le fait, pour l'agriculteur. Bien sûr qu'il y a un risque pour l'agriculteur, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est même pas 20, 30, 40 minutes avant. C'est qu'il faut réfléchir. On ne peut pas, avec tous les éléments qui sont corroborants pour parler de la toxicité des produits, on ne peut pas accepter qu'il y ait des écoles, surtout des écoles, qui soient proches des vignes. Alors on va me dire, l'école est arrivée après la vigne ou la vigne est un mal nécessaire. Je dis bien un mal nécessaire parce qu'il y a une activité économique. Non, à un moment donné, on parle d'enfants qui n'ont pas les moyens immunitaires de se protéger de ces produits et il y aura des conséquences. Et qui n'ont pas les combinaisons fournies par la FNSEA avec des masques. Et de toute façon, en plus je vais vous dire, on est à Bordeaux et vous avez quelqu'un qui s'appelle Alain Garigou qui a fait des travaux sur les EPI, ici les équipements de protection individuelle et ce n'est pas suffisant pour nous professionnels. Alors on ne va pas habiller les enfants avec des combinaisons de toute façon qui ne servent à rien. Il faut juste avoir du bon sens. Même si le vin est un acteur économique important dans une région, on parle de santé des enfants. Donc on ne va quand même pas opposer le bénéfice économique à la santé des enfants. Donc il faut vraiment réfléchir à faire autrement. Dans une commune très proche de Bordeaux, par Empuir, avec de grands vignobles, je pense au château d'Agassac, à Paloumet, il y a d'autres, avec Ludon à côté, avec la Lagune, il y a aussi le château de Clément-Pichon, à côté duquel on veut construire un collège. D'où la polémique qui est assez violente entre les uns et les autres sur la construction de ce collège. Si on déplace le collège, ça veut dire quoi ? C'est compliqué, cette histoire-là. Construire un collège, ah mais si, il faut le construire, mais c'est vraiment si dangereux. ça illustre la dangérosité, comme les risques pris. Les risques, ils sont là. Donc on les connaît. Et comme, malheureusement, on ne pourra pas sortir de la chimie du jour au lendemain, je crois quand même qu'il y aurait intérêt, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, à ne pas construire ce collège au milieu des vignes. Il faut juste avoir un peu de bon sens. On ne va pas revenir en arrière sur des constructions qui ont été faites il y a 10, 20 ou 30 ans, mais là, on connaît toute la problématique. Alors, c'est quand même aller au-devant des ennuis. Je crois qu'il faut vraiment se mettre autour d'une table. Il faut surtout que le vignoble Clément Pichon, peut-être, change de siècle et en vienne à des pratiques culturales qui tolèrent son existence dans un milieu urbain, tout simplement. De toute façon, si on fait ce collège, il faut réfléchir à des productions qui n'utiliseront plus de produits chimiques. Alors, on va me dire, oui, mais vous savez, les bouillies bordelaises et autres, représentent un danger. Alors, aucun produit est neutre. Même l'eau peut être dangereuse, si on va dans l'absolu. Mais, simplement, là, autour de ces collèges, il faut réfléchir à ce qu'il y ait une agriculture qui ne soit pas impactante sur la santé des collégiens qui seront dans ce... Ou alors, on ne fait pas le collège, mais il faut vraiment réfléchir. Paul-François, vous êtes un agriculteur, vous faisiez des céréales, de la grande culture, vous avez été un praticien, avec bonheur, d'une agriculture à laquelle, aujourd'hui, vous avez tourné le dos en vous disant, voilà, ce que j'ai fait, j'ai cru, et aujourd'hui, il faut faire autrement. C'est ça, votre parcours, que vous racontez, d'ailleurs, dans votre livre Un agriculteur contre Monsanto chez Fayard. Alors, racontez-moi, quelle est votre attitude, aujourd'hui, par rapport à votre propre passé ? Alors, je ne dirais pas que j'ai tourné le dos, parce que tourner le dos, ça voudrait dire que j'ai honte de mon passé, vous voyez ? Enfin, je l'interprète de cette façon-là. Non, j'ai pris du recul, et ça s'appelle un retour sur expérience, et mon expérience, la chimie qui m'a apporté tellement de confort, auquel j'ai cru, aujourd'hui, mon expérience, parce que moi, j'ai été impacté dans ma santé, parce qu'en tant que président de l'association Fisto-Victime, je sais qu'il y a des milliers d'agriculteurs, salariés agricoles et autres, qui ont été impactés, qu'on ne peut plus continuer sur ce modèle-là. Alors, c'est aussi un modèle économique, de toute façon, à très court terme, donc, je n'ai pas tourné le dos, j'ai pris du recul, et aujourd'hui, moi qui disais encore, il y a moins de 10 ans, je ne ferais jamais d'agriculture biologique parce que je ne sais pas faire, parce que 240 hectares de céréales, on ne peut pas le faire en agriculture biologique, mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, si, mon exploitation est à 100% en agriculture biologique, et ça fonctionne. En betterave-semences, en blé ? Alors, nous, on fait des céréales, de la betterave-semences, on fait du haricot vert bio, bien sûr, enfin, toutes nos productions sont bio. Alors, c'est vrai que je suis passé d'un modèle où, dans les années 90, j'avais trois productions sur ma ferme, monoculture de maïs et blé et colza en rotation courte. Aujourd'hui, on a à peu près 12 espèces différentes parce qu'en agriculture, il faut diversifier. Et des emplois supplémentaires. Complètement. c'est très intéressant parce que le changement d'époque, le changement de modèle économique, plus exactement, de modèle agricole, permet d'avoir peut-être moins de produits, mais plus d'emplois. Parce qu'à la place du glyphosate, par exemple, je dis le glyphosate parce que ça frappe l'opinion, mais on peut créer des emplois au lieu de désherber chimiquement, on peut désherber mécaniquement, donc créer des emplois. Dans votre exploitation, c'est ce que vous avez fait aussi. Exactement. Moi, aujourd'hui, j'ai deux salariés qui travaillent avec moi. J'aurais dû en licencier un si j'étais resté en chimique, donc je les ai gardés tous les deux. On va certainement créer un troisième emploi et au long de l'année, on a jusqu'à 20 ou 30 saisonniers qui travaillent. La période qui vient de passer, pendant deux semaines, on en a eu 30 saisonniers. Alors, je vais peut-être avoir un discours un peu plus politique d'un seul coup, mais c'est qu'il m'a semblé que le gouvernement actuel nous a parlé de développement durable au sens large, de produire des recherches, mais des recherches en respectant l'environnement et un développement vert. Eh bien, en agriculture, si là, on n'y arrive pas, où on va y arriver ? Alors que ça fonctionne. C'est-à-dire que, en faisant de l'agriculture biologique, je crée des emplois, je préserve l'environnement et je gagne mieux ma vie que quand j'étais en chimique. C'est-à-dire que je crée de la richesse et je dépends moins aussi des subventions qui sont tant décriées. Alors, j'en ai besoin pour la conversion. J'ai un retard dans mes paiements en ce moment qui me pose des soucis. Mais mon objectif, moi, aujourd'hui, c'est de dire, le jour où je serai en agriculture biologique avec quelques années de recul, normalement, le prix de vente me permettront de vivre sans des subventions et ça serait une vraie fierté. Et j'entends mes collègues dire on voudrait vivre de notre métier. Eh bien, justement, là, on peut en vivre. Alors, justement, comment ça se passe avec vos collègues ? Comment ça se passe ? Je sais que vous avez participé à ce qu'on appelle des médiations entre riverains et agriculteurs que vous avez été appelés, par exemple, par le préfet du Limousin pour participer à une médiation, que vous avez fait une médiation ici, en Gironde, à l'appel du CIVB, organisme interprofessionnel, qui vous a convié à dialoguer entre viticulteurs et riverains. La médiation, c'était vous. Comment ça se passe ? Parce que tous les viticulteurs en Gironde, tous les agriculteurs partout, ne sont pas convaincus de, comme vous dites, de passer en bio, de se convertir parce qu'il y a un risque pour eux. Il y a une habitude, il y a une culture. Donc, comment vous faites pour les convaincre, pour ne pas les culpabiliser ? Vous avez tout dit. C'est déjà, déjà, c'est ne pas les culpabiliser. Souvent, je m'adresse déjà aux riverains pour dire ne culpabilisez pas les producteurs parce que souvent, ils n'ont fait qu'ils répondent à une demande. Donc, on va éviter de se culpabiliser les uns les autres, déjà de dialoguer. Et je dis à mes collègues, autant, effectivement, en céréales, c'est beaucoup moins difficile qu'en viticulture, mais que justement, ils doivent rentrer dans une démarche qui peut les emmener sur 5 à 10 ans à se passer des pesticides pour qu'effectivement, ils aient une relation avec les riverains et que chacun doit s'écouter. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner du temps, mais je leur demande aussi de prendre conscience qu'à un moment donné, ils risquent, s'ils ne font rien... Est-ce qu'ils auront le choix, toujours ? Ils n'auront pas le choix, de toute façon. Ils n'auront pas le choix parce que, de toute façon, l'agriculture chimique, elle est vouée à l'échec. Donc, ils n'auront pas le choix parce que les consommateurs veulent autre chose, que la planète attend. On n'a pas le choix si on veut vivre sur cette planète, si on veut que nos enfants vivent sur cette planète, il faut sortir de ces systèmes, il faut leur donner du temps. Mais je leur dis, vous savez, dès le départ de mon combat, je dis, si on ne fait rien, nous, agriculteurs, au sens large du terme, on sera victime, on sera des triples victimes. Je m'explique. On sera victime par notre santé parce qu'on sera victime malade. Comme vous l'êtes. On sera des victimes financières parce que cette agriculture chimique elle nous mène à la ruine et la troisième peine sera celle que sera sur le banc des accusés parce que les consommateurs, les riverains pourront nous faire condamner et ça ne sera pas les firmes. Parce que moi, j'ai fait condamner Monsanto mais ça, c'est derrière nous parce qu'aujourd'hui, on nous a fait un système qui fait que le certificat que chaque agriculteur passe fait que c'est lui qui est responsable. On ne pourra pas attaquer les firmes. Donc moi, j'alerte mes collègues en disant, prenez conscience que les consommateurs veulent autre chose et puis de toute façon, si vous ne voulez pas être sur le banc des accusés, faites un autre travail, montrez que vous allez vers une autre agriculture. Paul François, est-ce que vous pensez que les pouvoirs politiques en France et en Europe sont à l'heure ou sont réticents ou sont à la traîne ? Ils sont à la traîne. Moi, je vais vous dire, mon expérience fait qu'aujourd'hui, je dis que la justice et la société civile va plus vite que les hommes politiques. Et ça, c'est évident. La justice est en train de prendre des décisions sur le glyphosate et autres alors que les politiques, alors qu'Emmanuel Macron, à la fin de mon bouquin, c'est très clair, je dis que je lui fais confiance, je suis enthousiaste par son élection. Et aujourd'hui, je dis, il nous a menti, c'est de l'enfumage parce que c'est lui qui avait dit je ferai un autre modèle agricole, c'est lui qui a dit je retirerai le glyphosate du marché et on sait les résultats aujourd'hui. Il est encore en vente dans certaines jardineries encore ce matin. Exactement. Et moi, j'étais enthousiaste parce que Nicolas Hulot, que je connais bien, était dans son gouvernement et on connaît la suite aussi. Donc, je n'attends rien des politiques, certains politiques, si, je pense à Delphine Bateau et autres, Nicole Bonnefoy dans notre région qui sont des vraies politiques qui se sont engagées. Mais non, parce que le lobby des industriels de la chimie est tellement puissant que les politiques sont à leur service. Donc, c'est nous, citoyens, qui pourrons faire bouger les lignes et non pas les politiques. Et pourtant, il y a de l'espoir puisqu'il y a des recherches qui sont faites. J'ai tourné récemment une émission Vitechato, un numéro spécial de Vitechato chez Immunrise, un laboratoire qui est dans la banlieue de Bordeaux, à Pessac, qui est en train de travailler sur une alternative au milieu, pas au milieu, mais au cuivre, à la bouillie bordelaise, à partir d'une algue. Donc, il y a d'autres recherches. On a trouvé d'autres molécules dont j'ai oublié le nom, au CNRS, etc., pour chercher des alternatives au glyphosate, entre autres. Est-ce que ces recherches sont assez financées, assez promues, massivement ? On imagine, si Bayer, par exemple, investissait dans les alternatives, est-ce que ça serait pas un moyen ? Est-ce qu'on peut obliger des grands laboratoires comme Bayer ou d'autres à se bouger un peu les fesses pour investir dans des recherches novatrices ? Je pense qu'on peut les inciter. Mais aujourd'hui, on a l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique en France. Si on avait mis les mêmes moyens que l'on a mis dans les années 60-70 dans la chimie et dans l'agrochimie, si on mettait les mêmes moyens aujourd'hui pour faire une vraie agriculture verte, un vrai vert, pas celle de la révolution verte des années 70, eh bien, je peux vous dire qu'entre les recherches agronomiques génétiques, on est capable effectivement de sortir de ces systèmes. Et les firmes, de toute façon, elles le feront par elles-mêmes parce que si elles voient qu'elles ont un marché avec des produits naturels, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des philanthropes, ils viendront dans ce marché. Par exemple, aujourd'hui, vous, vous êtes converti en bio sur quelques centaines d'hectares en culture maraîchère, en semences, vous utilisez des produits naturels ? Complètement. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mais moi, je suis même surpris dans ce nouveau métier. le nombre de molécules naturelles qui sont à notre disposition. Je n'imaginais pas que j'aurais à ma disposition tous ces produits. On n'a pas d'insecticides, mais il faut des répulsifs avec des produits naturels. On repousse les insectes, on ne les tue pas, donc on les repousse et ils viendront au bon moment, d'ailleurs. Quelquefois, on dit que des gens comme vous retournaient en arrière. Non. D'une certaine manière, on retrouve la mémoire des anciens, de ce qu'il y a de meilleur dans la mémoire des anciens. Comment vous répondez à quelqu'un qui va vous dire que vous retournez au temps de la marine en voile et des lampes à huile, comme disait le général ? Je leur réponds que si revenir en arrière et d'aller rechercher le savoir de nos ancêtres, ça, ce n'est pas un retour en arrière, c'est du bon sens. Par contre, effectivement, je ne reviens pas en arrière. J'ai beaucoup de respect pour des collègues qui travaillent avec des chevaux, mais une exploitation de 240 hectares en bio, on travaille avec des tracteurs, avec des outils modernes, avec du guidage satellite, parce que pour Binet, au plus près, on travaille avec des outils extrêmement modernes. Je dis même que l'agriculture de demain, la vraie modernité, sera une agriculture qui se passera de chimie. Moi, je m'inspire beaucoup d'une ferme de 600 hectares au Canada qui sont en bio depuis 22 ans. Je peux vous dire que quand je montre des images à des jeunes dans les lycées agricoles où j'interviens parfois, ils se disent « Ah, mais ils sont emballés parce qu'ils ont 18 ans, ils voient ces gros tracteurs, ils voient toute cette modernité. » Mais je dis « Vous savez, c'est une ferme en bio. » Ah bon ? Ah oui. Sauf que cette ferme elle fait beaucoup de bénéfices parce que les terres sont même aujourd'hui plus chères parce qu'elles sont en bio, parce qu'elles dégagent plus de bénéfices sur ce système canadien qui n'est pas comme le nôtre. Et donc, c'est des modèles-là qu'il faut montrer. Et ces gens-là ne sont pas un retour en arrière. Si retourner en arrière, c'est d'aller chercher comme je vous ai dit, aller chercher le savoir ancestral, non, c'est ça qu'on a oublié. C'est peut-être là où on a fait une grosse erreur. Alors, l'erreur aussi, c'est de considérer qu'on peut être agriculteur avec, comme vous dites quelques fois dans vos conférences, avec un téléphone et un ordinateur, c'est ça, et de regarder l'un et l'autre et d'attendre l'annonce des pucerons pour lâcher la bombe chimique. C'est ça, non ? Exactement. Moi, je dis souvent que faire agriculteur aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué. Vous avez un bon smartphone, vous allez recevoir les informations, on vous dit qu'entre été quand il y a des insectes, ce qui empêche l'agriculteur quelque part d'aller voir au champ. Alors, on lui dit c'est une aide à la décision. Non, non, ce n'est pas une aide à la décision, c'est un stress qu'on vous met. Attention, pucerons ! Ah, puis le collègue, il est en train de traiter. Il faut que j'en fasse autant et on vend des produits. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de baisse de produits, de vente de produits comme on l'espérait ces dernières années. Non, quand vous êtes en agriculture bio comme je suis, moi, je ne dépends de personne. C'est moi qui ai décidé hier soir de se... Ça vous oblige à vous aller voir la plante et de regarder, et de regarder, par exemple, que les blés fleurissent plus vite aujourd'hui, non ? En ce moment, on s'inquiète parce que nos blés sont en train de fleurir plus vite et on se dit que la plante, parce que la plante a un instinct de survie et qu'on s'attend à une grosse sécheresse. Et ça, parce que les anciens savaient le faire bien avant nous. Et c'est ce que l'on a oublié. Et c'est terrible parce que le bon sens paysan, moi, je l'avais oublié et aujourd'hui, dans mon nouveau métier, je dis bien que c'est un nouveau métier d'agriculture bio, il y a une liberté que je n'avais... Dans mon livre, je le dis, je n'avais jamais estimé, imaginé que je serais aussi heureux en faisant à nouveau un métier dans lequel j'avais cette liberté, je ne dépendais pas des autres et où il faut devenir humble aussi, il faut redevenir humble. Vos parents étaient agriculteurs ? Mes parents étaient agriculteurs. Ça a été aussi un choc pour mon père qui fait partie des gens qu'on crée Life in SOA dans les années 50. Et dans le bouquin, j'explique que quand, à 50 ans, j'ai décidé de passer en bio, je suis allé le voir et je lui dis, je lui dis, papa, voilà, je vais passer en bio. où il me dit, je suis fier de toi, c'est cohérent avec ton combat. Et aussitôt après, il me dit, bon courage. Parce que lui, avait connu tellement aussi ces années difficiles avant la chimie. Malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour voir tous les bons résultats. Mais voilà, mais ceci étant, je suis sûr qu'aujourd'hui, il serait très, très fier du résultat et il comprendrait qu'on a fait le bon choix. Encore un demi-mot. Et vos enfants, ils seront bientôt ou pas du tout quelque part dans l'agriculture dont vous rêvez. Alors, j'ai deux filles, j'ai deux filles et une envisage vraiment de venir travailler avec moi et ça, je suis assez fier. Formidable. Paul François, Paul François, auteur d'un livre chez Fayard, un paysan contre Monsanto. Son parcours, son combat et son imagination pour l'agriculture de demain. Merci à vous, Paul. On retrouvera la grappe, on va retrouver cette émission plusieurs fois, on va retrouver Vitechâteau et le tennis, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada